Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 25 septembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Donc pour vous les balances, pour ce mercredi 25 septembre, vous avez l'énergie bélier. Et je suis. Avec courage et détermination, je pars à la conquête de mon indépendance. J'ai l'audace d'entreprendre de nouveaux projets. On vous parle d'une nouvelle énergie, d'un courage, d'une volonté en tout cas d'agir. Voilà, c'est peut-être un nouveau départ pour vous. En tout cas, il y a une nouvelle énergie là qui est mise en place. Il y a peut-être effectivement une dynamique positive, un élan pour pouvoir agir et pour pouvoir bouger en tout cas. On va regarder avec l'oracle Murmure de l'océan pour vous les balances. Donc pour ce mercredi 25 septembre. Chaque pas compte. Alors, il y a un avantage à prendre les choses avec lenteur. Inspirez profondément tout en réfléchissant à vos options. Ok. Donc là, on vous dit que chaque pas compte. C'est intéressant parce qu'avec l'énergie du bélier, on sent que vous êtes déterminé à atteindre un but. Alors ici, c'est peut-être un projet qui pourra porter ses fruits sur du long terme. Il y a vraiment cette notion de ne pas vous décourager justement et de prendre conscience que ce que vous faites petit à petit portera ses fruits un jour. Et ça, c'est exactement ce qu'on vous dit ici avec cette carte-là. Que chaque pas compte. Chaque action compte dans la direction dans laquelle vous voulez aller. Même si ça prend du temps. Même si effectivement, vous êtes peut-être un peu parfois frustré du fait que, bah oui, ça prend du temps. Je pense par exemple à, je sais pas moi, à des performances sportives. Si vous vous remettez au sport, vous savez très bien que c'est le fait de faire du sport régulièrement qui va vous permettre peut-être de retrouver une forme ou un niveau que vous aviez eu auparavant, mais que vous aviez perdu par exemple. Vous voyez ce côté-là où on sait que c'est les efforts doucement mais sûrement, régulièrement, qui porteront leurs fruits plus tard. C'est comme ça que je ressens vos énergies pour vous, les balances, en tout cas pour ce mercredi. Donc là, on vous dit de prendre ça comme un avantage, d'y aller pas à pas, petit à petit, et de ne pas regarder la montagne de travail, ou en tout cas le résultat, de vous dire, oh là là, mais tout ce qui me reste encore à faire, enfin voilà, ça c'est décourageant de voir les choses comme ça. Là, on vous dit non. Faites au jour le jour, pas après pas, et vous verrez que, voilà, vous serez garantis d'avoir le résultat espéré. Très bien. On va regarder ici avec l'oracle des miroirs du côté de votre énergie d'action et activité. En tout cas, avec l'énergie du bélier, il y a l'idée d'avoir du courage, de l'audace, de commencer peut-être, de débuter, effectivement, de vous lancer sur un truc, un projet qui va prendre du temps, ce sera sur du long terme. Oui. Et ça coupe, si vous voulez, ça coupe avec quelque chose. C'est-à-dire que vous, vous êtes dans une énergie de rupture. Voilà. Où vous voulez rompre avec des mauvaises habitudes, avec un vieux schéma, avec une situation, et là d'ailleurs une situation qui vous apporte de l'instabilité. Vous voulez rompre avec ça. Donc ça peut être, bah, vous rendre compte que dans votre situation, je sais pas, professionnelle, ou dans votre situation relationnelle, ou dans votre bien-être en général, il y a des choses qui sont trop instables. Et vous, ce que vous voulez, c'est retrouver une forme de stabilité. Que ce soit dans vos énergies, par exemple, si vous sentez un coup, ça va, le lendemain vous êtes fatigué, nan, 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 bon, vous savez que vous faites pas trop attention à votre alimentation, vous faites pas trop attention à votre sommeil. Donc là, vous vous coupez un petit peu d'une espèce de routine qui fonctionne pour vous, donc ça génère de l'instabilité, et en même temps vous dites, non, là il faut que je mette un terme à justement tout ça, pour retrouver cette stabilité qui me manque. Voilà. Donc là, vous êtes dans un, dans une énergie de rupture, justement, de rompre un vieux schéma pour pouvoir vous lancer dans quelque chose de nouveau, tout en sachant que ça prendra du temps. Donc vous vous engagez sur des choses sur le long terme, hein, pour moi les béliers, hein, les balances, pardon. Ça m'indue en erreur, les béliers. On va regarder ici avec l'oracle des Contradames. Du côté relationnel, donc pour vous, les balances, pour cette journée du mercredi 25 septembre, ouais, les drapeaux rouges, on vous dit, voilà. Voilà. Donc ne reproduisez pas des schémas que vous savez être négatifs. Ça, ça vous apporte que de l'instabilité, ça vous apporte peut-être pas forcément des choses super bonnes. Ça peut être en lien avec, bah, je sais pas, vos fréquentations, nourrir des, des relations qui vous apportent pas de choses stables, qui vous apportent pas de choses positives. En tout cas, vous, vous savez, hein, de quoi il s'agit. Parce que ça vous apporte, justement, du conflit, de la nervosité, euh, voilà. C'est des relations avec qui, bah, vous ne vous comprenez pas, vous ne vous entendez pas. Donc on vous invite à lâcher un petit peu tous ces conflits-là, à rompre avec, en tout cas, des situations qui ne vous apportent pas la paix, que vous cherchez, que vous méritez, que vous, voilà, vous avez besoin de vous recentrer sur ce qui est important pour vous, là, ici, hein, les balances, hein. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance du jour. J'espère qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.